Philippe André, artiste sculpteur, ont installé à Fougères, dans un superbe lieu, j'ai la chance d'être dans une vieille chapelle, à La Verrorie, de l'Agnolet, autrefois. C'est un lieu un peu magique, c'est vrai, c'est superbe. Alors moi je suis de fibres plutôt traditionnelles, j'estime qu'on peut faire du contemporain avec des méthodes traditionnelles, mais j'utilise aussi beaucoup les disqueuses, le matériel pneumatique et électrique, les marteaux pneumatiques, avec des outils au carbure, je supporte quand même encore la forge, encore que certaines pièces on les forge, mais autrement non. J'aime bien par contre donner des effets de matière avec les méthodes traditionnelles, donc à la main, des ciselés, des piquetés, comme ils faisaient autrefois. On fait du bouchardé aussi, mais qui est beaucoup plus récent. Le fait de mélanger la taille traditionnelle et la taille contemporaine, ou la taille mécanisée, permet d'avoir beaucoup plus d'effets de matière, beaucoup plus de variantes. La personne qui ne connaît pas la taille ne pourra pas, enfin, peut l'imaginer, mais elle n'est pas sûre de pouvoir le faire. Je fais des grands monolithes, des grandes figures verticales, ça c'est un peu mon style. En travaillant aussi avec une méthode traditionnelle, je travaille avec la fente, je suis un des seuls à faire ça aussi, donc je forme mes blocs et je les fente tordus. Comme dit l'ancien tailleur de pierre, toi tu n'es pas comme tout le monde, forcément nous on s'emmerde à essayer d'aller tout droit, et toi il faut que tu fasses des... plus c'est tordu, plus tu es content. Il dit oui, ça c'est mon truc. Autrement je fais des séries de pièces assez fantastiques, des séries de toutes sortes, dans toute orientation, beaucoup dans le marbre et dans le granit. Oui, il y a des animaux fantastiques, ça c'est une série qui me plaît beaucoup, tout le monde n'apprécie pas, moi je trouve ça sympa, c'est un bon délire, et puis c'est pour le plaisir, c'est pour le fun. Cette pièce, là c'est un peu un délire, il y a un peu toutes sortes de choses, vous voyez là il y a un beau petit téton, vous avez un nez de chien, vous avez une raie des fesses ici, donc oui je m'inspire de la nature, c'est tout. Bon j'aime bien, c'est vrai, le corps féminin c'est très beau, c'est très joli, c'est les formes, les douceurs, les rondeurs, j'aime bien. Un peu dans la dérision, il ne faut pas se prendre au sérieux, des fois on fait des pièces, on sent vraiment que ça peut être triste, mais je préfère des trucs joyeux, quand les gens se retrouvent, il faut qu'il y ait une discussion, avec les gens qui voient les sculptures, ils aient envie de regarder, de comprendre pourquoi, pour que ce soit froid, il faut qu'il y ait des petites touches, personnelles disons, qui leur parlent. Bon je fais aussi beaucoup de, j'accueille des stagiaires, donc je fais de la formation, donc ça me plaît beaucoup, parce que je suis un peu tout seul dans cet atelier, c'est grand quand même, donc quand il y a des stagiaires, c'est vrai, ça fait de la compagnie, puis on échange, c'est toujours très positif, pour tout le monde. On est toujours remis en question, tous les jours, on se remet en question, puis on découvre des nouvelles techniques, ou des nouveaux effets, tous les jours. Les idées viennent à mesure, j'ai toujours encore plein d'idées, moi ça va, je dessine, je mets ça de côté, quand je ne pourrai plus, j'aurai toujours mes cahiers, pour trouver des idées. Parce que moi je travaille en taille directe, donc souvent c'est la pierre qui me cause, et je n'ai pas spécialement de dessin, je pousse la matière, et puis ça sort tout seul. Donc je n'ai pas de modèle, quand j'utilise un modèle, c'est parce que j'ai une demande bien particulière, et je dois présenter le modèle au client. Autrement, les productions que je fais, c'est d'instinct, c'est la pierre qui me guide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai participé à un concours de sculpture l'année dernière, il y a un an juste à peu près, nous étions dix sculpteurs au départ, et j'ai terminé en finale, et puis j'ai remporté le projet pour l'extérieur, il y avait deux projets, intérieur et extérieur, donc moi j'ai remporté le projet extérieur, qui avait pour thème, Armor, donc tout le pays de la mer, et c'est pour cela que j'ai un peu symbolisé des voiles, enfin comme un ressac, ou comme une cherbe d'eau, on peut voir un peu ce qu'on veut. Et puis après, j'ai proposé un dessin que j'ai senti qui était bien, et puis une petite maquette, et puis voilà, c'est parti. Après il faut défendre. Donc au départ, moi j'avais prévu un 6,50 m, et on m'a dit, non il faudrait passer en 8,50 m. et bien j'ai dit ok, bon sachant que c'est peut-être comme ça que je veux avoir le projet, donc on dit ok, mais je ne m'étais pas trop renseigné sur les possibilités d'avoir des blocs de cette dimension. Et donc je me suis un peu retrouvé, ben trouvé du granit au Portugal, avec qui j'avais déjà travaillé, où j'étais sûr qu'ils avaient ce granit, cette couleur, et puis des blocs très sains, où il n'y a pas de risque d'avoir des veines de rouille, ou des nœuds, ou des défauts disons qui auraient été gênants dans la sculpture. Et en Bretagne, il n'y a pas vraiment ces blocs, il y a toujours le risque d'avoir un défaut important. Et bon, le budget ne permettait pas d'essayer 3, 4 blocs. Donc j'ai été 5 fois au Portugal pour tracer à mesure les opérations, donc des carrières. Cette dimension-là, oui c'est une première. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui ont eu encore ce type de projet dans ces dimensions. Le bloc départ faisait 65 tonnes quand même. Donc après on l'a réduit à 35, on l'a coupé en 2, en 3. Après on l'a ramené à 24 pour pouvoir le transporter facilement. En-dessus de 25 tonnes, c'est toujours des problèmes de levage et de manutention. Donc là 25 tonnes, ça a circulé. Et il est arrivé à Mêlée donc ici à côté au mois de décembre. Et donc là j'étais avec 3 collègues artisans pour le dégrossir pendant 2 mois. Et il est arrivé ici devant l'atelier en février pour les finitions et on l'a mis debout pour la première fois. C'est toujours un plaisir mais on a toujours le stress tant que ce n'est pas fini placé, verrouillé. Moi je ne suis pas tellement à l'aise en hauteur. J'ai appris à travailler monter et descendre parce qu'il faut toujours regarder. Forcément on ne voit pas. Quand on a le nez dessus on ne se rend pas compte de ce qu'on fait trop bien. Donc il faut toujours se reculer, enlever des parties d'échafaudage pour voir les lignes. Et là j'attends qu'on enlève l'échafaudage pour finaliser certaines lignes. Et sans doute qu'après une fois posé on aura encore des interventions dessus. mais. C'est très important. Ça n'apprêtez. Ça n'apprêtez. Ça n'apprêtez. Sous-titrage ST' 501 La difficulté, ça va être de le descendre, de le coucher. Relever, c'est beaucoup plus facile que de coucher. Des formes comme ça, c'est... Disons que le poids, le sens de gravité n'est pas facile à déterminer. Et la pièce, comme elle est brillée dans tous les sens, elle a tendance à vouloir tourner. Donc il faut toujours l'assurer, parce qu'une pièce de 20 tonnes qui part en rotation, il n'y a plus qu'à sauver. Et puis il y aura de la casse, quoi. J'ai pas envie d'en faire une autre. Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu aussi symboliser, c'était quand même le but, c'est une entreprise. Donc il fallait avoir une sculpture qui... Pas une sculpture molle, il fallait qu'il soit vigoureux, agressif presque, qui avait une bonne portance au vent, dans la bonne direction, rapide, quoi. Tout les... Il serait presque un trimaran, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501